Je vous propose de démarrer. Bonjour à tous et merci d'être nombreux pour suivre cette deuxième séquence d'informations qu'on vous propose dans le cadre de notre démarche de coordination régionale autour des inventaires loi climat et résilience. Donc, on va co-animer avec Périne ensuite les échanges et la métropole va nous faire une présentation d'un peu moins d'une heure sur la mise en œuvre pour eux des inventaires loi climat. Voilà, donc on avait une information importante à vous faire passer. Comme vous le voyez, j'ai une attelle à la main, une petite fracture. Voilà, donc on avait, dans un contexte un peu difficile, il y avait des conflits d'agenda sur certains départements. La pénurie d'essence pour le 27 mars, ça allait être compliqué pour nous d'aller nous déplacer à Avignon et le fait que j'ai une fracture qui m'empêche de me déplacer. Je peux assurer des choses en Avignon. Voilà, je suis un peu coincée jusqu'au 8 avril. Donc, on a décidé en copil hier, en copil, de reporter les tournées départementales. On va vous envoyer des mails dans ce sens. Voilà. Et d'organiser en lieu et place, le 11 avril matin, un webinaire interdépartemental dans lequel on fera du coup un atelier sur le point de situation intermédiaire sur vos démarches d'inventaire. Voilà, c'est ce qu'on vous propose là, le 11 avril en visio. Et ensuite, on viendra vous voir dans les départements en septembre. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Je pense que c'est important, comme ça, il y a pas mal de personnes qui sont présentes et qui ont l'info en direct. Voilà, et là, je laisse maintenant Alison reprendre la main et vous présenter peut-être l'équipe de la Métropole qui est allée nous présenter votre expérimentation et votre mise en œuvre de ces inventaires. Alors, bonjour à tous. Je partage mon écran. Bonjour à tous. Merci déjà à la région et à l'ADREAL pour votre sollicitation. Donc, je me présente Alison Bessa. Je suis chargée d'études au service stratégie territoriale de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et je vais co-présenter cette présentation avec Vincent Minebo, qui est au service observatoire et géomatique de la Métropole, et Luc Garnier de l'Agence d'urbanisme du Pays d'Aix, qui nous appuie sur les travaux de cet inventaire. Donc, on va effectivement vous présenter notre retour d'expérience. On est toujours en cours d'élaboration de cet inventaire. Mais voilà, vous présentez notre méthode de travail. Ce n'est pas la méthode parfaite, mais c'est celle qu'on a élaborée. Et on imagine que vous en avez d'autres, ou en tout cas d'autres pistes. N'hésitez pas si à la fin, j'imagine plutôt à la fin de la présentation, si vous avez des questions. On sera ravis de pouvoir y répondre et d'avoir des retours sur nos travaux. Donc, notre présentation, elle va se dérouler en trois parties. Une première partie pour rappeler des éléments de contexte par rapport à notre lancement. Et puis, une première partie sur la première phase, qu'on a identifiée comme une première phase. et ça correspond aux travaux qu'on a menés pour répondre aux obligations réglementaires, donc pour août prochain. Et on distingue une deuxième phase, où là, on va qualifier, affiner cet inventaire et essayer de le faire évoluer vers quelque chose d'encore plus stratégique et prospectif pour la métropole. Voilà, donc ce sera en trois temps. Premier point sur le contexte, donc simplement pour faire état des opportunités qu'on a identifiées, que la métropole a identifiées pour élaborer cet inventaire. C'est aussi des éléments que vous avez peut-être en tête. Bon, disposer d'une base de données qu'on n'avait pas forcément de manière claire et fiable pour la métropole. Mieux connaître le parc des zones d'activité. Et puis, identifier à moyen terme et à l'issue de cet inventaire des zones d'activité qui sont obsolètes, qui sont avec des locaux inoccupés et favorables à des projets de requalification, de densification. Et puis aussi, identifier toutes les réserves foncières qui pourraient se trouver sur ces zones d'activité pour développer de nouveaux projets. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur cet inventaire pour développer les stratégies, les objectifs des politiques d'aménagement de l'institution. Donc, on a, pour rappel, ce choix de méthode de travail. Une première phase où on répond aux objectifs des obligations réglementaires et une deuxième phase où on va affiner, développer ces travaux vers un observatoire métropolitain, un petit peu plus stratégique que l'inventaire. Un point sur la gouvernance et les instances de pilotage qu'on a mis en place. Donc, on a lancé deux instances, un comité technique interne au sein duquel, donc, il y a la direction avec le service stratégie territoriale et le service géomatique. On a associé aussi la direction du foncier. On s'appuie énormément sur la direction de l'économie. La direction des finances aussi, on y reviendra par rapport. Par rapport aux données qu'ils peuvent avoir en termes de fiscalité sur les zones d'activité. Et puis, les agences d'urbanisme, bien sûr. Et on a aussi un comité technique qu'on a appelé Élargi, qu'on a organisé pour lancer cet inventaire en juillet 2022 avec la région, les agences d'urbanisme, l'État, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc, c'est un comité technique qu'on, je pense, qu'on réunira à nouveau d'ici la fin de la finalisation de l'inventaire. Donc, on va attaquer le vif du sujet. Notre première phase et les travaux qu'on a menés pour répondre à l'obligation réglementaire, c'est en quatre étapes. La première étape, c'est la mobilisation, comment on a réussi à regrouper les différentes données disponibles et les fichiers ressources pour constituer une première base de données. et donc, un tableau de bord avec toutes ces données dites essentielles. Je te laisse, Vincent, prendre la main sur ce sujet. Oui, merci, Elissa. Donc, sur les essentiels, on s'est concentré sur ce qu'il y avait d'existant, notamment tout le travail qui a été mené au niveau de la région sud et l'outil sud foncier éco et donc la constitution, en fait, de ces périmètres des espaces d'activité économique. Donc, ça a été notre référentiel de base sur lequel on est parti, qui est recensé quand même 361 zones sur la métropole, sur les plus de 1 500, je crois, sur la région. Tu as le micro coupé ? 1 356. 1 356, pardon, pour être précis. Mais ça va bouger, sûrement, après les dernières, hop, on reverra tout. Donc, on a fait quand même le tour, un recensement un petit peu de tous les périmètres qu'on avait sur les zones d'activité et c'est vrai qu'en fonction des directions, en fonction des travaux qui avaient été menés, on avait quand même des données assez disparates et on a préféré partir sur ce référentiel qui date, c'est vrai, pour certains zonages d'il y a quelques années quand même. Donc, on verra par la suite, dans le déroulé de la présentation, qu'il y aura un travail de retraitement. Donc, on s'appuie aussi sur les établissements qui ont été recensés via GeoSiren et le RCS. Pour toutes les questions foncières, on s'est appuyé sur la matrice, sur le cadastre 2021, mais aussi sur les fichiers fonciers, en fait, du CRMA, sur le même millésime. Et bien entendu, pour le traitement de la vacance, pour l'instant, on s'est appuyé seulement sur un seul millésime qui est les locaux commerciaux vacants de 2021. Donc, c'est vraiment notre… Voilà, c'est nos cinq, on va dire, données qui constituent pour l'instant notre référentiel de traitement pour l'essentiel, pour la préfiguration, on va dire, déjà du tableau de bord, mais aussi des traitements. Donc, tu peux passer à la diapo suivante, Elson, si tu veux. Donc, comme je le disais, on a essayé déjà de mettre en place toute une chaîne de traitement sur ces données qui reste assez simple, quand même, pour constituer, en fait, un tableau de bord, donc avec ces essentiels, et pouvoir, donc, avoir déjà des informations sur les ZAE, de façon brute, des données de la région. Donc, là, vous avez, par exemple, une extraction sur la commune d'Aix-en-Provence, qui nous permet d'avoir le nombre de ZAE, les surfaces, le nombre d'établissements, les emplois. Après, sur le foncier, c'est là que le croisement, en fait, des fichiers fonciers et du cadastre vient s'ajouter pour identifier le nombre d'unités foncières que ça représente dans les ZAE de la commune. On a plusieurs filtres d'entrée, donc je vous montrerai un petit peu après, en live, comment ça réagit. Avoir le nombre de parcelles, la surface cadastrée, c'était intéressant d'avoir aussi la surface bâtie, en fait, en mètre carré, qu'il y a dans ces ZAE, et pouvoir distinguer, à partir des fichiers fonciers, les nombres de locaux. Et sur la vacance, on a gardé, pour l'instant, la double comparaison des données qui étaient issues des fichiers fonciers, donc sur les locaux vacants commerciaux, et ceux issues de la donnée LocomVac. Et on a indiqué aussi une valeur qu'on récupère dans les données LocomVac, qui est la surface réellement vacante. Et sur le volet de gauche, dans le tableau de bord, c'est là où on a indiqué le taux moyen de vacances par ZAE. Donc là, c'est le taux moyen sur la commune d'Aix-en-Provence, mais bien sûr, quand on descend par ZAE, on a donc ce taux moyen qu'on a bien gardé l'interprétation de la loi, c'est-à-dire le nombre d'unités foncières qui sont entièrement vacantes, donc en fonction du nombre total d'unités foncières dans la zone d'activité économique. Donc entièrement vacantes, c'est vraiment qu'il faut que tous les locaux soient identifiés comme vacants pour que l'unité foncière soit considérée comme entièrement vacante. Donc sur ce point-là, on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions. Du coup, ça joue énormément sur le taux, après, en fonction de l'approche qu'on a pour identifier la vacance. Et après, on a une petite répartition des surfaces en fonction du domaine d'activité, voilà, si on souhaite faire quelques filtres sur le tableau de bord. Pour aller un peu plus loin, donc là, c'est un exemple sur la zone Atelier 1 sur la commune de la Ciota, où on a le compteur qui nous affiche un taux de vacances à 3,8%, qui représente en fait une seule unité foncière entièrement vacante. Donc c'est l'unité foncière qui est en rouge à l'est de la zone, voilà. Et à cette échelle s'affiche en fait, on a fait le choix pour l'instant d'afficher la donnée LocomVac et aussi les établissements. Donc avec une représentation par graph, par cluster. Et donc là, on a l'information qu'on a donc sept locaux vacants dans toute la zone, mais qu'il n'y a qu'une seule unité foncière qui a un seul local d'activité et qui est considérée dans la donnée LocomVac comme vacant. Donc elle a été identifiée en rouge comme entièrement vacante. Voilà. Mais donc l'objectif de ce tableau de bord, c'était aussi, donc c'est encore un tableau de bord qui n'est pas encore, on va dire, qui n'a pas encore été publié pour les agents de la métropole où il est encore en préfiguration parce que le but, c'était de peut-être le déployer pour vérifier des traitements, mais ne pas le déployer parce qu'on est encore sur des données qui ne sont pas encore ajustées, on va dire, ou retraitées. Tout est de façon assez brute. Et donc si tu passes à la diapo suivante, Alison, on va voir que... Ah non, elle est un peu plus loin, pardon, la diapo. Donc voilà, on peut repartir, comme ça on va en parler, on va parler des points de vigilance avant. Donc tu peux remonter sur la diapo d'avant. Donc on a, grâce aux premières approches qu'on a faites un petit peu sur le croisement des données et grâce aussi aux échanges qu'il y avait eu déjà sur tous les groupes de travail qu'on a pu déjà suivre et aussi les remontées sur la fiabilité de certaines données, on a identifié quand même certains points de vigilance. Notamment déjà sur, comme je disais, les périmètres des espaces d'activité économique. On a donc des documents d'urbanisme qui ont évolué et donc on a des périmètres qui vont bouger. Donc là, on a un travail que les agences vous parleront après sur un retoiletage de ces zones, d'activité, de ces périmètres. On a aussi le problème qu'on rencontre sur la donnée sur les établissements, c'est la géolocalisation qui ne permet pas d'avoir un croisement en fait vraiment suffisant avec le partelaire et l'UEF ou l'unité foncière parce qu'on est souvent sur du point adresse et on peut être à côté de la partelaire ou même en dehors de la zone d'activité quelquefois. Donc on avait vu des travaux de recroisement automatique qui étaient très intéressants. Donc sur ça, on n'a pas encore vraiment prospecté mais on y pense aussi peut-être. Et bien sûr, sur les fichiers de l'Ocomvac, donc là, c'est vraiment indispensable de faire un filtre sur cette donnée en fait parce qu'on sait qu'il y a certains locaux à évacuer comme tous les occupants qui sont exonérés, par exemple, le foncier public mais d'autres aussi, des locaux commerciaux qui ne sont pas réellement vacants donc qui nécessitent d'avoir des remontées soit terrain soit en croisant d'autres données. Et aussi, on a de la vacance de courte durée qui n'est pas vraiment représentative en fait d'une vacance sur une zone d'activité. Et dernier point aussi par rapport à la loi et ce qui est la description on va dire des zones d'activité c'est ce fameux flou autour en fait des zones d'activité touristique. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on a tout simplement c'est pour revenir sur notre zone donc sur Atelia où en fait quand on va regarder d'un peu plus proche cette unité foncière et en croisant juste déjà les données brutes, on s'aperçoit assez rapidement que vous avez à gauche l'affiche sur les locaux vacants qui nous indique que c'est une activité de transformation de manutention de maintenance avec un taux de vacances alors là on ne le voit pas mais si on déroule la fiche on a 7 ans par exemple sur cette unité foncière de vacances ce qui pose quand même une certaine question déjà par rapport à la photo satellite mais aussi aux autres informations croisées et quand on va regarder en tout cas le foncier donc ça c'est la fiche de droite sur l'analyse du foncier cadastre on voit qu'on est sur une STI qui est une activité de courrier de proximité et quand on va vraiment interroger l'état de lissement qui est pour dans ce cas là bien situé on est sur donc une raison sociale qui est la poste donc on est bien sur une exonération en fait de la CFE sur ce genre d'activité qui nous fausse donc notre donc notre notre taux moyen de de vacances sur la zone qui devrait plutôt être à 0 et pas à 3,2% comme on avait au détail donc c'est là où on est vraiment et des exemples comme ça on en a un paquet sur donc l'objectif c'est pas de balayer tout le territoire et d'aller tout traiter un par un parce que ça c'est trop chronophage ça mobiliserait aussi beaucoup d'enquêteurs terrain beaucoup de de personnes de ressources donc c'est on va voir les agents les agences et notamment de l'OPA nous a proposé dans une fiche de travail une méthodologie qui 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 vont développer tout à l'heure après ce que la liste sonne donc on a un peu de temps si vous voulez voir avant de passer peut-être à la phase de consultation je peux vous montrer un petit peu le tableau de bord comment même si on a bien vu là à travers des exemples mais comment ça réagit en direct voilà sachant que voilà il risque d'être retravaillé donc je vais prendre le partage hop vous voyez bien l'écran oui donc voilà je ne vous réexplique pas un petit peu les modules parce qu'on a fait le choix le tour déjà pardon juste sur la réparticipation des surfaces par activité dominante donc nous on est quand même sur un territoire qui est très représenté en termes de surface par de l'industrie notamment sur des très grands espaces d'activité en fait autour de FOS pour Saint-Louis-du-Rhône donc toutes les activités de pétrochimie aussi des zones d'activité quand même sur des on va dire on a quand même des espaces militaires qui ont été notamment des pistes l'aéroport marignan ou sinon les pistes sur Salon pardon sur Isra et sur Salon qui ont été identifiées aussi dans des grands espaces d'activité donc c'est là où il y a un certain toilettage qui est vraiment indispensable et donc on peut déjà aller filtrer évacuer certaines ou aller se concentrer sur certaines zones en fonction de l'activité et après on a surtout les filtres qui permettent on va dire parce que la métropole a été constituée d'anciens EPCI donc c'est une fusion de six anciens EPCI donc on est sur encore on va dire une approche par contexte de territoire par secteur et donc on peut faire des recherches par commune voilà ou par ZAE directement donc par exemple je vais aller sur la commune d'Aubagne et notamment sur une zone que je connais quand même qui est donc la zone des palus alors zone des palus 1 et 2 voilà donc une zone à dominante très industrielle mais qui 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 où il y a un certain quand même on va dire commerce de détail qui s'est installé au fur et à mesure dans la zone donc c'est plutôt c'est plutôt une zone mixte mais quand même voilà à dominance industrielle au départ et donc pour vous montrer un autre exemple par exemple sur le sur le le foncier public tout simplement donc à cet endroit on a une antenne de la métropole qui est dans les fichiers donc locum vac identifié comme donc vacant depuis pardon c'est cette fiche voilà donc comme bureau à usage d'agencement ancien d'accord et nombre d'années de vacances sept ans ici donc on est on est sur encore une donnée une exonération en fait de la CFE et donc ça voilà le tableau de bord permet quand même d'aller identifier certaines rien qu'avec le foncier on va pouvoir déjà évacuer une bonne partie on va dire de 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 la fausse vacances et on a des cas par exemple un peu plus compliqués notamment sur par exemple si je la retrouve on a ici une une activité de 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 crèche qui qui a été aussi identifiée comme vacante alors qu'on sait que l'activité est et est bien réelle grâce notamment à nos référentes zones c'est des choses que j'ai pu déjà vérifier mais ça permet voilà d'avoir une approche un petit peu globale et sur les premiers traitements bruts et on peut aussi aller faire des zooms assez intéressants grâce à ce tableau de bord mais l'idée c'est vraiment de pouvoir retraiter de façon globale toute la donnée pour après remettre à jour ce tableau de bord et pouvoir en fait essayer de grâce à cet inventaire des zones d'activité économique pouvoir avoir un outil pérenne sur le suivi en fait et un peu sur un observatoire en fait des zones d'activité qui nous permettrait de suivre en fait cette vacance mais aussi donc le bon périmétrage des zones voilà c'est c'est la continuité un peu du travail qu'on souhaite qu'on souhaite faire voilà je vais pas aller plus loin sur la démo parce qu'on a d'autres d'autres choses à voir notamment sur la consultation je crois je tu veux que je garde la main Alissane parce que j'ai aussi le qui t'as le ouais j'ai le port point je l'ai comme sur la consultation on va aller voir après voilà donc la deuxième phase c'était vraiment de proposer cette consultation en fait des propriétaires des occupants donc là on a un petit peu fait un peu de parangonnage sur les outils qu'on pourrait utiliser pour mettre à disposition en fait une sorte de formulaire pour pouvoir y répondre en tout cas et on était un peu pris par le temps donc on avait quelques solutions mais on s'est dit tant qu'à faire si on voulait introduire en fait une fonction de la donnée géographique dans le formulaire on avait un outil de notre éditeur de logiciel qui était assez bien adapté qui s'appelle Argis Surveil 1.2.3 et qu'on a hébergé hébergé directement sur une plateforme en fait en plus online donc qui nous permettait un accès public et aussi on va dire donc c'est une solution externalisée mais qui nous permettait d'avoir on va dire une robustesse dans la sécurité de la donnée déjà et aussi dans l'accès en fait de cet outil alors on ne voulait pas que pendant la consultation on ait notre outil qui soit en carafe ou qu'on soit dépendant d'un outil on va dire plus développé maison sur lequel on aurait moins d'assurance en fait donc on a on a fait le choix aussi de partir sur un sur un contenu assez simple donc on a fait une dizaine une quinzaine de questions en fait qui s'emboîtent et on souhaitait avoir vraiment un temps de réponse de ne pas trop mobiliser donc les répondants et estimer voilà autour de 5 minutes le temps de réponse au questionnaire donc on a ciblé aussi principalement les propriétaires bailleurs les propriétaires occupants et les locataires occupants c'est les trois profils qu'on a qu'on a un peu ciblé sur pour les répondants on a eu pour ça beaucoup d'aide précieuse une aide précieuse de la chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille-Provence parce que on n'était pas non plus on n'a pas des profils d'économistes ou de personnes qui sont toujours en relation avec les associations de zones et tout ça donc on a essayé de se faire accompagner aussi de partager au maximum le formulaire de travail pour essayer d'aboutir à quelque chose d'assez parlant donc le choix aussi ça c'était pas simple c'est de savoir chaque réponse si elle allait concerner un seul terrain si elle allait concerner un seul propriétaire si elle allait on a essayé de trouver le bon bouquet pour pouvoir répondre au formulaire on est parti en fait sur un formulaire par terrain si le terrain est non bâti et ou bien sûr un formulaire par local si le terrain est bâti donc ça veut dire qu'un même propriétaire propriétaire par exemple occupant ou un propriétaire ou locataire même occupant sur plusieurs locaux pouvait répondre à plusieurs formulaires voilà donc on a introduit comme je vous disais donc une géolocalisation ponctuelle du terrain ou du local donc je vous montrerai un petit peu après en ligne ce que ça donne et on a eu aussi pendant la préparation des échanges importants avec notre notre DPO notre data protecteur officiaire ouais je crois et dans le cadre du RGPD sur toutes les données qu'on récoltait notamment les données à caractère personnel et aussi les données de géolocalisation donc on a eu pas mal d'échanges pour être le plus droit possible par rapport à ces restrictions ces réglementations pardon voilà un petit peu sur le contenu un petit peu de ce formulaire donc après on a utilisé aussi donc pas mal de vecteurs de communication on en reparlera après je vais vous parler premièrement du formulaire on va peut-être aller voir en ligne ce que ça donne ça c'était vraiment l'introduction du formulaire je regarde ouais je vais vous montrer voilà donc aujourd'hui l'enquête a démarré au 1er février ça a été clôturé au 17 mars 2023 donc le formulaire est actuellement donc fermé mais bon j'ai gardé quand même la page pour l'instant pour pouvoir vous faire un petit peu une démonstration des questions donc il y a des questions sans boîte donc en fonction des réponses on n'a pas les mêmes les mêmes questions donc qui qui s'enchaînent derrière donc on a je on a on a remensionné cette information importante sur le formulaire par rapport aux propriétaires locataires des terrains non bâtis et des terrains bâtis pour qu'ils comprennent bien comment ils allaient répondre au formulaire donc la première question c'est vraiment savoir si on a affaire à une personne physique ou une personne morale donc là je vais me passer dans le cadre d'une personne morale je prends un peu toujours le même exemple mais donc on va il indique sa raison sociale on va partir sur voilà il y a donc on va dire qu'il est propriétaire occupant de la zone il indique son domaine d'activité principal donc on essaie de liser un petit peu avec la CCI les domaines qui qui étaient utilisés on va dire le plus souvent donc là on va partir sur du commerce de détail donc le terrain donc dont vous êtes propriétaire ou locataire et donc là on est sur du terrain bâti c'est là où on a eu on va voir un petit peu dans les réponses on a eu énormément de terrain bâti et très peu de non bâti et partiellement occupé on va dire tout ce qui est stockage matériaux véhicules qu'on rencontre souvent et d'autant plus dans les fichiers des locaux vacants et très peu de réponses aussi sur le non bâti et inoccupé et donc on a donc une question pour savoir si si le local est donc entièrement occupé partiellement occupé parce qu'on peut être donc sur du bâti mais qui peut être quand même partiellement occupé donc là on va se mettre on va imaginer un cas dans qu'on est sur du partiellement occupé et que donc par exemple le propriétaire occupant Ikea n'occupe pas tous les locaux et on va on a posé la question qui est donc intéressante de savoir si c'est plus de deux ans ou moins de deux ans parce que vous savez qu'il y a cette dans les fichiers locomvac il y a cette subtilité et notamment dans la de quoi on a le taux de vacances dans les fichiers locomvac mais il y a aussi surtout la subtilité dans la loi de savoir si on est sur des vacances de plus de deux ans ou moins de deux ans qui détermine après la prise en compte de la vacance ou pas donc on va partir sur une partie des locaux qui sont vacants depuis plus de deux ans donc on a on a utilisé on a profité quand même du questionnaire pour poser quelques questions on va dire à Connex notamment sur l'état du local donc ce qui peut aider après pour pour peut-être donc identifier certains répondants qui auraient aimé faire des travaux peut-être les accompagner et tout ça et donc là donc non parce que on va dire que le local est en bon état et donc arrive enfin la question de la localisation donc c'est là qu'on a fait le choix de proposer aux répondants de se localiser soit par en fait en cliquant sur la carte s'il arrive s'il a le temps de naviguer sur la carte s'il arrive à retrouver les locaux soit en faisant une recherche par adresse directement ou soit en se géolocalisant s'il est sur une par exemple s'il répond sur une tablette ou un téléphone qui est relié à un GPS ou s'il est dans son local et qu'il partage sa localisation dans son navigateur il pouvait très bien se géolocaliser directement donc là je vais garder mon choix sur Ikea donc je vais répondre là par adresse je vais mettre Ikea la Valentine voilà donc le logiciel localise directement selon le géocodeur il y a deux géocodeurs mais là c'est celui de notre éditeur donc il géolocalise bien sûr l'établissement donc le local dans ce cas là parce qu'on est sur un terrain bâti avec un local donc il le localise à l'adresse et ce qu'on a demandé donc dans le petit descriptif c'est que le répondant puisse modifier et nous localiser plutôt le local sur le bâtiment voilà une fois qu'il a fait ça donc c'est enregistré donc comme je vous dis on peut avoir sur le téléphone la techno la plateforme permet d'avoir le formulaire sur pas mal de on va dire d'environnement car c'est assez Responsive Design donc une fois qu'on a le point qui est placé il est enregistré et donc après arrive ensuite la question sur donc la CFE donc le répondant avait le choix soit d'indiquer si c'était assujetti à la cotisation des foncières donc on sait bien que je pense ils sont assujettis et il avait le choix après aussi d'être contacté par mail donc s'il avait ça c'était c'était vraiment le bonus pour pouvoir recontacter un propriétaire si on avait un doute sur soit sa géolocalisation soit sur la véracité de certaines informations voilà des notes importantes donc on rappelle toutes toutes les informations sur la RGPD ça c'est vraiment on s'est appuyé sur sur les propositions de la CNIL qui ont été revues par notre DPO donc déléguées à la protection des données voilà je n'ai pas le terme tout à l'heure et on avait aussi mis en place une adresse générique en fait pour que les répondants puissent nous contacter s'ils n'arrivaient pas à répondre au formulaire voilà un petit élément de sécurité sur les CAPTCHA pour éviter d'avoir de se faire embêter par des robots ou des bots derrière qui viendraient nous fausser nos réponses et donc l'outil est pas mal aussi parce que si on se faisait déconnecter ou on passait autre chose et qu'on revenait sur le formulaire on retrouvait toutes nos questions c'est-à-dire même si on ferme l'onglet et que je le rouvre je vais retrouver toutes mes réponses qui sont déjà pré-enregistrées donc ça c'est un petit plus et on envoyait le formulaire et c'était enregistré et dans notre vue d'ensemble donc voilà on va en parler ensuite mais on était sur bon on se doutait que ça allait être compliqué en plus on avait la période de vacances entre les deux sur notre période de consultation et que c'est vraiment les vecteurs de communication je veux dire qui sont le plus important et l'animation qu'on peut faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire pour avoir je pense vraiment un nombre de réponses qui seraient on va dire représentatifs parce qu'on va voir par la suite qu'on est quand même sur un taux de réponse qui est très faible par rapport au nombre d'établissements qu'on a sur la métropole voilà pour la partie formulaire je te rends la main Alison sur le partage comme ça on va oui allez je te rends le partage hop vous avez bien sûr s'il y a des questions vous voulez faire peut-être poser certaines questions entre deux est-ce que on regarde tout à l'heure ouais moi j'avais peut-être prévu on les pose à la fin vous avez encore c'est un peu comme vous voulez on pourrait y revenir à la fin il n'y a pas de problème est-ce que je vois qu'il y avait des mains levées c'est pour ça dans la conversation je n'ai pas vu aussi oui si si il y a des questions il y a des questions il y a pas mal de questions peut-être peut-être on finit sur juste la sur le formulaire Alison je te redonne juste parler un petit peu de la communication et des réponses et après on peut peut-être faire une petite post-question sur 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 la communication effectivement on a commencé à travailler à ce formulaire avant de de le lancer officiellement on a envoyé un un courriel aux élus des communes de la métropole donc rédigé de la part de l'élu à l'aménagement pour les informer de la démarche du fait de la consultation qui allait arriver on a créé une page sur le site internet de la métropole avec quelques infos sur la démarche et le lien vers le formulaire et le lancement officiel de la consultation s'est fait notamment par le lancement de la campagne d'emailing par la CCI AMP donc qui nous a vraiment appuyé sur sur cette partie communication aussi donc elle a envoyé un email aux établissements implantés en ZAE avec une relance à mi-parcours c'est pour ça qu'on verra peut-être les réponses on a eu un pic de réponses en milieu de consultation relayée par les collaborateurs les élus de la de la CCI auprès des représentants des associations d'entreprises de zones d'activité et les fédérations professionnelles la CCI a aussi mis un poste sur sur LinkedIn donc voilà on l'a vu consultation de plus de 30 jours parce qu'on avait la période des vacances au milieu ensuite bon simplement une petite illustration à la fois du lien enfin de de la notification de la CCI sur la gauche et puis du poste sur sur LinkedIn et on peut passer aux premières analyses sur les retours de la consultation donc comme le disait Vincent effectivement moins de 200 contributions pour 1300 clics donc ce que la CCI nous a communiqué 1300 personnes ont cliqué sur le lien mais ils ne sont pas allés au bout en termes de répartition je pense qu'on le verra juste après mais c'est assez homogène que ce soit sur le plan géographique ou en termes d'acteurs avec quand même une majorité de terrains bâtis et occupés donc l'idée de ces réponses bon par rapport à la vacance même si on a assez peu de réponses sur la vacance c'est de pouvoir conforter ou infirmer les données qu'on aurait sur l'eau comme vac par exemple si un propriétaire ou un occupant identifie son local comme occupé et il aurait été identifié vacant dans l'eau comme vac ça nous permet de conforter la donnée et puis ça permet aussi d'alimenter les bases éventuellement régionales ou de la métropole en termes de connaissance des activités des propriétaires des différentes typologies d'activités en termes en termes de points de vigilance donc comme on l'a dit déjà voilà ça fait moins de 1% de réponses sur le nombre total d'établissements en ZAE peu de contributions sur les biens vacants et par contre en termes de points de vigilance mais plutôt positifs c'est qu'on a constaté que les communes étaient quand même très intéressées par cet inventaire par les données qui pouvaient résulter de ces contributions pour mieux connaître aussi leurs entreprises leur zone d'activité donc sur ce point là c'est plutôt intéressant au niveau des premières analyses je ne sais pas si Vincent on va voir un petit peu ce qu'il en est ou on s'arrête sur cette slide comme tu préfères alors dans le cadre je préfère qu'on s'arrête sur cette slide parce que le problème c'est qu'on a certaines données de personnes physiques on a les noms de certains propriétaires ou locataires dans le déroulé des analyses et on va voir qu'on a deux slides logiquement qui permettent un petit peu d'avoir on va dire quand même les quelques réponses sur l'analyse qui est toute fraîche en plus donc je n'aimerais pas trop m'avancer sur toute l'analyse de ces réponses ok donc voilà effectivement ce qu'on peut voir quand on consulte nous les résultats c'est sous forme de diagramme et de schéma assez lisible et intéressant avec la liste des différentes questions sur la gauche qui nous permet de cliquer et d'avoir les réponses en temps réel sur la consultation et donc ça effectivement c'est la cartographie des réponses qu'on a eues avec la spécificité sur la typologie d'activité on voit qu'à certains endroits sur une zone d'activité on a eu beaucoup de réponses mais bon sinon c'est réparti de façon assez homogène sur tout le territoire Juste un mot peut-être sur la localisation alors on a certains points qui sont restés quand même à l'adresse parce que je pense que l'outil c'est difficile sans accompagner peut-être les répondants à bien expliquer comment vraiment localiser on a essayé de le faire au mieux en un petit test synthétique mais c'était pas facile et on a quand même d'autres répondants qui nous ont vraiment localisé le bâti voire même le local à peu près où était le local sur le bâti donc il y aura un certain tri à faire en tout cas en termes de recroisement spatial il y en a où ça va assez bien coller et d'autres qu'on pourra peut-être difficilement exploiter ou si on a les adresses mail ou si on pourra recontacter pour avoir plus de précisions voilà ça nous méritera un petit peu de terrain ou de street ou peut-être pour recaler on va dire la géolocalisation le point positif c'est que d'une part on a répondu à l'obligation réglementaire on a fait la consultation et d'autre part ça permet au moins de lancer même si là clairement on n'a pas eu beaucoup de retours de lancer la démarche le fait que on va travailler sur ces zones d'activité on va essayer de mieux les connaître donc bon ça permet déjà de lancer les travaux en ce sens peut-être du coup on s'arrête sur les questions jusque là avant de passer à la vacance ok alors du coup on avait déjà des questions auparavant quand tu présentais ton tableau de bord ton dashboard on a eu une question sur qu'est-ce que tu entendais par fichier foncier c'est bien les fichiers retraités par le CEREMA c'est ça exactement Vincent tu peux peut-être un peu plus expliquer à madame Ménager je crois qui a posé la question oui alors en fait c'est les fichiers fonciers qui sont retraités par le CEREMA donc c'est le cadastre souvent N-1 qui est repris par le CEREMA et qui permet en fait de simplifier toute donc la complexité de la matrice cadastrale qui est constituée pour ceux qui connaissent peut-être moins bien le cadastre qui constitue en fait des données on va dire littérales un peu qui est la donnée magique et du PCI vecteur qui est vraiment le dessin géométrique sur du cadastre donc il y a pas mal de champs en fait qui sont directement retraités dans les fichiers fonciers et c'est quand même plus facile à exploiter que le cadastre de façon brute et toutes les tables voilà donc on a des tables essentielles dans les fichiers fonciers et en s'appuyant déjà sur ces tables on a on a beaucoup de documentation sur les champs sur les donc les colonnes sur la genre le le fait que ça soit fiable ou non propriétaire publique ou pas voilà aussi alors ça peut être ajusté avec en plus le référentiel foncier public qui est encore un traitement supplémentaire de sur vraiment le foncier public et on va dire l'harmonisation des noms et donc une reclassification du foncier public en neuf classes et je ne dis pas de bêtises donc je ne l'ai pas évoqué mais ça fait partie en fait des données foncières du CEREMA qu'on sur lequel on est qu'on utilise beaucoup nous en tout cas pour les traitements je pense que les géomaticiens les utilisent de toute façon Christine Grimald est avec nous alors Pascal Sauti posait une question sur le dans le dashboard quand on était sur la Ciotat c'était le nombre d'années de vacances vous disiez sept ans que est-ce que cette info elle provient de l'Ocomvac oui oui c'est l'information qu'on a dans l'Ocomvac ok donc qu'on qu'on regarde qu'on va regarder c'est sûr pour déjà identifier les on va dire peut-être les vacances très longues quand même parce qu'on est sur plus de sept ans alors je ne sais pas jusqu'où remonte l'Ocomvac j'avoue que je me documente ou peut-être certains le savent mais en tout cas ça permet quand on voit une vacance de sept ans sur si on fait déjà un tri sur les longues vacances on peut aller se poser des questions sur certains terrains certains bâtis je veux dire pourquoi si c'est vraiment si ça ne relève pas plutôt d'une exonération en fait chaque année voilà donc ou si c'est vraiment une réelle vacance aussi longue donc c'est une donnée qui est issue de l'Ocomvac d'accord après on passe effectivement à la partie consultation est-ce que vous avez le taux de réponse donc ça vous avez donné les réponses à la fin avec l'analyse du formulaire pourrait-on avoir une version numérique du questionnaire alors est-ce que vous allez être généreux et donner votre questionnaire aux autres moi je on n'a pas de c'est quelque chose qui a été rendu public donc il n'y a aucun problème dessus le seul truc c'est qu'aujourd'hui le questionnaire est fermé mais on peut retrouver il n'y a pas un formulaire Word et bien c'est toute la difficulté avec cet outil c'est qu'on ne peut pas générer un formulaire PDF mais on peut avoir en tout cas j'avais fait des on peut l'avoir en HTML en capsule c'est-à-dire on peut faire un enregistrement en HTML ou voilà et qui permet en fait de retrouver quand on l'ouvre en local sur son navigateur le formulaire sur son navigateur donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourra partager on pourra essayer de faire peut-être un PDF avec les questions parce que la difficulté c'est comme les questions s'emboîtent il faut prévoir à chaque fois le cas le clic sur oui ça renvoie à deux autres questions d'accord c'est ça effectivement c'est pas facile non ça a été assez dommageable en plus dans la préparation du formulaire pour l'échange avec tout j'ai dû faire beaucoup de prises d'écran ou d'export HTML voilà pour que les gens puissent voir peut-être un tuto vidéo avec les différentes options peut-être à voir et peut-être que du coup de notre côté puisque nous on va proposer un guide méthodologique donc sur la partie consultation on pourra effectivement s'inspirer envoyer le lien HTML si vous avez le verger par exemple sur le formulaire ou je sais pas à voir on peut très bien imaginer de fermer le formulaire en fait ne pas accepter les réponses mais laisser un lien ouvert comme voilà un lien du formulaire comme je vous ai montré qui permet directement de cliquer et d'aller sans enregistrer au goût mais voilà de prendre connaissance du formulaire et sinon dans la diapo aussi qu'on a vu vous avez quand même un petit résumé des questions mais c'est que le titre des questions on n'a pas les propositions donc ça peut aider un petit peu mais il n'y a pas l'ensemble du formulaire c'était dans la diapo ici voilà on a l'ensemble des questions ici mais on ne sait pas déjà on ne sait pas comment elles s'imbriquent déjà parce qu'il n'y a pas les dépendances là c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose en ligne voilà ok on va en parler on va en parler mais en tout cas moi je je veux dire on n'a pas de copyright sur le formulaire on aurait bien aimé aussi avoir des formulaires pour s'en inspirer au départ voilà alors Christine Grimald se posait la question est-ce que c'est-à-dire que les données du formulaire sont automatiquement versées dans l'observatoire j'imagine que c'est les données sur la vacance qui viendraient implémenter la base de données c'est ça alors Christine oui la question peut-être que tu peux oui je voulais juste savoir effectivement si la géolocalisation faite par les répondants ainsi que les données sur la vacance et voilà les données qui peuvent nourrir l'observatoire j'ai pas tout j'ai pas toutes les données de l'observatoire mais est-ce qu'il y a un lien entre entre ces formulaires qui est fait automatiquement vers l'observatoire sur les données que vous voulez capitaliser alors il n'y a pas de lien automatique sur le traitement ça veut dire par exemple si on n'a pas un algorithme qui va automatiquement confronter on va dire un local commercial un local commercial commercial vacant avec une réponse du formulaire mais en tout cas on peut on pourra nous le faire j'ai prévu de le faire de manière avec des croisements sur le SIG mais on peut afficher en tout cas les réponses automatiquement là avec quelques clics on peut rajouter la couche du formulaire qui est générée par le formulaire on peut la rajouter dans le tableau le tableau de bord ça mais pas de croisement automatique en tout cas seulement visuel voilà merci Vincent je sais si j'ai répondu à la question je pense et du coup on avait une dernière question mais qui vous concerne le moins c'est effectivement pour les personnes qui ne peuvent pas assister à cette vidéo elle est enregistrée le replay sera sur le web toujours sur notre notre portail là où vous voyez dans la rubrique ressources de Sud-Fontier-Eco on mettra la présentation de la métropole et le replay de la de cette séquence d'information il n'y a pas de soucis est-ce qu'il y a d'autres questions sur la consultation sinon on pourra y revenir plus tard on va peut-être continuer sur la troisième partie on fait ça ok donc on passe à la partie sur le calcul du taux de vacances donc je vais laisser Luc nous nous présenter un petit peu les éléments ouais merci Alison bonjour à tous Luc de Luc Garnier de Lopard simplement pour rappel on accompagne la métropole Aix-Marseille-Provence à la réalisation de son inventaire des zones d'activité avec la gamme et on accompagne par ailleurs d'autres territoires à la réalisation de leur inventaire et c'est bien l'intérêt qu'on y voit c'est d'avoir cette vision ces retours d'expérience sur plusieurs territoires pour essayer de faire bénéficier un petit peu tout le monde de retours d'expérience rapidement sur le calcul du taux de vacances alors il y a plusieurs choses dans ce calcul du taux de vacances alors premièrement il y a la définition de ce qu'on appelle le taux de vacances dans ce qui est demandé par la loi donc Vincent le rappelait juste enfin rappelait en tout cas tout à l'heure le parti pris qui a été fait sur la métropole qui est de lire littéralement la loi et de considérer pour cette réponse à la loi comme vacant les unités foncières occupées à 100% par des locaux vacants ce qui est intéressant pour deux raisons d'une part en simplicité de traitement c'est quand même pas mal puisque comme le disait Vincent on a beaucoup de vérifications à faire avec beaucoup de faux positifs donc se concentrer uniquement sur les unités foncières qui sont 100% vacantes ça semble plus réaliste d'autant plus pour un travail sur un territoire aussi vaste que celui de la métropole l'autre intérêt qu'on y voit c'est que ça évite un peu la surévaluation qui est immanquable si on prend le fichier locum vac dans son ensemble et qu'on le rapporte à l'ensemble des locaux d'une zone puisque je ne reviens pas dans le détail des biais de ce fichier locum vac il y a eu un groupe de travail la dernière fois qui portait à 100% dessus mais on a vu qu'on avait une fiabilité pour identifier la vacance qui est extrêmement faible avec ce fichier qui pour rappel n'est pas un fichier des locaux vacants mais bien un fichier des locaux pour lesquels la CFE n'est pas collectée ce qui sont tellement différentes donc voilà nous c'est le parti pris qu'on prend pour cette réponse à la loi en tout cas de considérer les unités foncières occupées uniquement par des locaux vacants pour lesquels il n'y a pas d'autre activité donc ça c'est déjà pour la question de la définition après une fois qu'on a dit ça il reste quand même comme on le disait un travail de raffinage à faire sur cette donnée locum vac pour arriver à quelque chose d'à peu près proche de la réalité donc comment on procède la première étape pour nous c'est déjà de préfiltrer ces données locum vac l'exemple que montrait Vincent tout à l'heure est quand même assez parlant on a beaucoup d'activités qui sont soit exonérées de CFE soit non assujetties pour de multiples raisons une nouvelle fois je ne rentre pas vraiment dans le détail mais ça représente énormément de cas de figure et il y en a un certain nombre que uniquement en analysant la base de données on peut exclure c'est par exemple le cas des locaux qui sont exploités par les collectivités qui vont sortir dans la base on a le cas de la poste effectivement qui sur la métropole a pas mal de locaux on a le cas des associations par exemple loi 1901 qui vont être exonérées de CFE donc ça c'est pour les types de locaux d'utilisation pour lesquels on arrive à faire un filtrage en base de données les deuxièmes les deuxièmes cas de figure c'est qu'on a aussi beaucoup de locaux qui apparaissent dans cette base de données mais qui ne représentent pas vraiment des locaux d'activité c'est par exemple le cas des parkings enfin de certains parkings en tout cas qui sont identifiés dans la base de données qui ne sont pas assujettis à la CFE puisqu'on n'est pas vraiment sur une activité à proprement parler et qui du coup représentent beaucoup de faux positifs dans la base de données donc ça c'est vraiment la première étape qui est celle du filtrage du fichier LOCOMVAC par ailleurs et sur le territoire métropolitain on a la chance de travailler avec les équipes de la métropole de longue date sur ces questions là on bénéficie du coup de plusieurs types de données exogènes qu'on va pouvoir recroiser avec cette base LOCOMVAC donc la première c'est la base de données qu'on appelle IMFU qui est un travail qu'on a mené auprès de la métropole en 2019 de mémoire qui consistait en un repérage des friches industrielles sur une partie des zones d'activité de la métropole et qui va nous permettre de venir compléter un peu ce premier recensement avec LOCOMVAC sans rentrer dans les détails méthodaux on pourra en parler tout à l'heure mais l'intérêt de cette démarche précédente c'est qu'on ne parlait pas uniquement de LOCOMVAC c'est qu'on mobilisait d'autres sources de données on mobilisait LOCOMVAC d'une part d'autre part on utilisait les ICPE on utilisait les bases de données BASIAS et BASOL et surtout on a fait un travail d'échange d'aller-retour avec le territoire de vérification qui nous permettait de fiabiliser un peu la donnée donc l'intérêt de ce repérage sur les friches industrielles c'est qu'il va venir compléter LOCOMVAC là où LOCOMVAC peut ne pas identifier les friches puisque le fichier est entre guillemets assez récent on parlait des 7 ans de vacances tout à l'heure de mémoire c'est un fichier qui est distribué depuis à peu près cette période-là donc il n'y a pas une très très grande antériorité donc pour des locaux qui seraient vraiment en friche et qui dépasseraient la vacance simple ils passent à travers le spectre d'analyse de LOCOMVAC donc ça nous permet de récupérer ces premières données exogènes des données qui seraient absentes de LOCOMVAC les deuxièmes données qu'on va recroiser avec et qu'évoquait rapidement Vincent tout à l'heure c'est des données qui sont issues du service fiscalité de la métropole qui dans le cadre de ces attributions effectue sur un certain nombre de zones d'activité du repérage terrain pour identifier la vacance donc on n'est pas sur un repérage qui est systématique et exhaustif mais on a quand même un certain nombre de zones d'activité qui ont été couvertes totalement ou en partie donc ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps sur une pré-vérification un petit peu de ces données et encore une fois de récupérer des données des locaux potentiellement vacants qui auraient pu ne pas être identifiés via LOCOMVAC et le dernier point que Vincent a évoqué également c'est les retours de la consultation qui vont nous permettre encore une fois soit d'ajouter des locaux qui n'ont pas été identifiés dans LOCOMVAC ou plutôt comme ça va être le cas dans la majeure partie des cas d'exclure des locaux qui pourraient être identifiés comme LOCOMVAC mais pour lesquels un répondant a identifié une activité donc c'est un petit peu les différents types de filtrage de complément de vérification qu'on fait pour cette réponse à la loi et on va y revenir par la suite on va ensuite en dehors de la réponse à la loi pour l'inventaire aller un petit peu plus loin simplement le point de vigilance mais j'en parlais juste avant je ne vais pas me réétendre dessus c'était ce mode de calcul du taux de vacances qui peut être soumis à interprétation selon comment on lit la loi le parti qu'on a pris pour rappel de faire le calcul sur les unités foncières 100% vacances sur l'ensemble des unités foncières c'est la lecture un peu littérale de la loi on a pu échanger avec d'autres collectivités d'autres agences d'urbanisme sur cette interprétation de la loi c'est un point qui nous met à peu près tous d'accord même si cette méthode est assez peu satisfaisante pour avoir une réelle vision à peu près fine d'un réel taux de vacances dans les zones d'activité elle permet en tout cas de répondre mot pour mot à la loi sans engager nécessairement des travaux extrêmement lourds et du coup ça fait une bonne transition avec le dernier point si vous voulez bien avancer qui sont les suites mais je vais d'abord vous laisser compléter là dessus on reviendra sur les perspectives après pardon oui je te redonne la parole Luc juste une dernière étape pour finaliser cet inventaire enfin le stabiliser on va dire d'ici août donc bien sûr c'est mettre à jour le tableau de bord qu'on vous a présenté c'est aussi une note de synthèse que les agences vont rédiger avec des données générales sur les zones d'activité le calcul du taux de vacances comme c'est demandé et puis une petite analyse par rapport à la phase de consultation cette note de synthèse elle sera annexée à la délibération qu'on prévoit de rédiger pour le conseil métropolitain de juin donc l'idée ce sera que cette délibération acte la réalisation effective de l'inventaire et puis aborde aussi les perspectives pour la suite voilà on n'a pas lancé de délibération pour lancer l'inventaire mais par contre pour la réalisation effective on s'est dit que c'était pas mal de l'acté par une délibération voilà et donc justement sur les perspectives de poursuite je te redonne la main Luc merci alors on l'a dit tout à l'heure la métropole a pris le parti de faire un travail en deux étapes qui est la première c'est-à-dire la réponse aux demandes de la loi la réponse réglementaire et surtout une deuxième étape qui est aller plus loin que ce que demande la loi nous c'est quelque chose qui nous semble plus que pertinent puisque comme on l'a vu cette loi elle est arrivée un petit peu vite elle a des contours qui sont parfois un petit peu étonnants enfin comment dire ce qui est demandé dans la loi ne permet pas forcément toujours d'agir vraiment sur la base de cet inventaire par la suite puisqu'on est sur un travail qui est vraiment de base de données qui se base sur des bases de données qui ont de nombreux biais et on a un peu du mal au-delà de solliciter les territoires sur cette question des zones d'activité de renforcer leurs connaissances à voir quel est vraiment l'esprit de la loi et ce vers quoi on doit tendre par la suite donc nous ce qu'on préconise c'est au-delà de cette réponse à la loi de ce travail SIG de se saisir de cette démarche pour aller plus loin et pour constituer un réel outil de suivi des zones d'activité comme le disait Vincent un réel outil d'aide à la décision donc pour ça il y a plusieurs compléments qui nous semblent pertinents le premier complément c'est qu'on parle beaucoup de vacances dans cet inventaire de zones d'activité sous-entendu des locaux enfin des locaux oui qui seraient potentiellement remobilisables pour réimplanter de l'activité mais prêter uniquement de la vacance ça nous semble assez incomplet puisque pour nous et ça va être le cas dans beaucoup de zones d'activité le principal gisement qui permet d'implanter de l'activité c'est le foncier disponible avant de parler de vacances et c'est souvent même un potentiel qui est plus simple à mobiliser donc la première chose qu'on va faire avec la métropole et qu'on propose avec les autres territoires avec lesquels on travaille c'est d'élargir la démarche sur la vacance à l'identification de gisements fonciers potentiellement mobilisables dans les zones d'activité donc pour ça c'est quelque chose d'assez simple je ne rentre pas dans le détail mais l'idée c'est bien de regarder les parcelles qui aujourd'hui ne sont pas bâties de regarder leur constructibilité en recroisant avec les documents d'urbanisme les prescriptions les risques et de regarder un petit peu la dureté foncière tous ces éléments qui vont permettre de savoir si un foncier est potentiellement mobilisable et avec quel entre guillemets degré de difficulté ça c'est quelque chose qu'on va ensuite remobiliser donc c'est donné sur à la fois la vacance et sur cette identification de potentiels foncés non bâtis pour mettre en place un scoring une catégorisation dans lequel on va reprendre l'ensemble de nos locaux identifiés comme vacants et l'ensemble de notre potentiel foncier et qu'on va essayer de qualifier un peu mieux l'idée étant que deux locaux vacants ou deux parcelles nues n'auront pas forcément le même potentiel de remobilisation et on a un certain nombre d'informations qui peuvent nous permettre d'en avoir une première idée donc ces informations j'en évoquais certaines à l'instant c'est quelle est la constructibilité du local du bâti quelles sont les limites de constructibilité quelle est la dureté foncière est-ce qu'on a un propriétaire plusieurs propriétaires est-ce qu'on a de l'indivision ou est-ce que tout simplement on est sur un foncé qui est maîtrisé par la puissance publique donc c'est pas mal de choses qui vont permettre de voir assez rapidement quelle va être la difficulté à remobiliser ces sites et donc nous permettre de les catégoriser du plus au moins opportun cette catégorisation elle nous semble intéressante également puisque en tout cas sur le territoire de la métropole il y a un travail de vérification qui est envisagé qui sera confirmé ou pas mais qui est envisagé et sur un territoire de l'échelle de la métropole une vérification exhaustive sur le terrain de toutes les zones d'activité semble assez utopique on est sur des territoires beaucoup trop vastes pour que ce soit humainement réalisable donc ce travail un peu de catégorisation d'identification du foncier de la vacance plus ou moins opportune permet aussi de cibler des sites à aller vérifier en priorité donc c'est quelque chose qui nous semble intéressant l'autre point dont on n'a pas encore parlé sur cette question des périmètres j'y reviendrai un petit peu par la suite mais dans cette réponse à la loi il y a quelque chose qui n'est pas très clair non plus c'est est-ce qu'on parle des zones d'activité qui sont constituées qui sont occupées ou est-ce qu'on intègre également les secteurs de projet donc les secteurs de projet soit de création de zones d'activité ex nihilo soit d'extension de zones existantes donc le parti comprend c'est plutôt dans le cadre de l'inventaire de traiter les zones d'activité constituées les zones d'activité occupées néanmoins encore une fois dans l'optique d'agir sur les zones d'activité il nous semble compliqué d'occulter ces secteurs de projet on parlait tout à l'heure de la vacance qui a un potentiel de foncier relativement faible par rapport aux gisements fonciers dans les zones constituées si on ajoute à ça les secteurs de projet on voit où est le plus gros du potentiel donc dans cette analyse on va recompléter par les secteurs en extension et ça en lien avec la démarche du DOFI de la métropole peut-être que Alison ou Vincent voudront en parler tout à l'heure mais d'une démarche préexistante de suivi des secteurs de projet sur la métropole tout ça nous amène à la conclusion suivante qui était un peu mon propos introductif c'est que l'inventaire des zones d'activité au sens réponse à la loi c'est bien c'est une bonne première étape ça nous permet de nous saisir de la question sur des territoires qui ont des niveaux plus ou moins avancés sur la question des zones d'activité néanmoins aller plus loin et poser les bases d'un dispositif de suivi et d'aider à la décision plus pérenne c'est quelque chose qui nous semble intéressant et cette réponse à la loi semble être la bonne manière de rentrer dedans voilà voilà pour ce qui est des perspectives je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose Vincent et Alison c'était très clair et effectivement on est pour certains d'entre vous peut-être sur des superficies un peu plus petites le travail de terrain c'est quelque chose que vous envisagez peut-être de faire déjà avant la avant août mais voilà c'est vrai que pour nous ça sera dans une deuxième étape de qualification et de vérification pour le début de l'année prochaine très certainement peut-être s'il reste quelques minutes reprendre deux trois minutes pour revenir sur des choses que Vincent a déjà évoquées mais un peu des points de vigilance retour d'expérience qu'on a sur la constitution de cet inventaire beaucoup sur des questions de données bien évidemment mais peut-être quelques points très rapides il y avait des questions justement sur les filtres dont tu parlais Luc sur le Comvac les filtres à faire enlever je ne sais plus j'ai noté enlever les locaux exploités par les collectivités je ne sais pas ce que vous recroisez avec des BD Topo ou des fichiers à vous la poste les associations donc du coup ça filtre certains locaux c'est ça ? alors il n'y a pas comment dire de méthode comment dire clé en main et très stabilisée de filtrage des données le Comvac puisqu'on a toujours beaucoup de cas particuliers en fait en tout cas l'utilisation des champs de cette base de données ne nous permet pas toujours un filtrage aisé oui mais le croisement avec d'autres bases de données vos bases de parking etc on n'a malheureusement pas de base de parking mais l'idée c'est bien ça c'est à minima avec les différents champs qui sont présents dans l'Ocomvac réussir à identifier tout ce qui est connu comme n'étant pas de la vacance donc je reprends ces exemples de locaux utilisés par les collectivités de la Poste là l'idée c'est bien de trier les données par type de local on a un champ qui qualifie le type de local de regarder ces types de locaux de mettre à côté les propriétaires des locaux et en croisant ces différentes informations d'aller retirer ce qui semble ne pas être de la vacance d'accord vous ne faites pas de croisement spatial vous ne faites pas de croisement spatial avec par exemple les locaux de la collectivité qui sont propriétaires de la collectivité qui viendraient des RFP par exemple on peut tout à fait croiser ce que je disais c'est qu'on n'a pas de méthode clé en main l'idée nous c'est qu'on fait ce travail un peu manuellement puisqu'on a énormément de cas particuliers mais l'idée c'est bien ça c'est de s'appuyer sur toutes les données exogènes qu'on peut avoir à disposition et donc c'est des compléments d'informations qu'on obtient via les fichiers fonciers mais ça c'est des données qu'on rajoute quand on fait le croisement entre l'Ocomvac et la couche des locaux des fichiers fonciers sur lesquels on a beaucoup plus d'informations sur le détail de la composition du local par type de locaux enfin énormément d'informations complémentaires qui permettent d'aller plus loin comme tu le dis très justement on peut recroiser avec le RFP qui est distribué par le CRMA également qui permet de mieux identifier les locaux présumés publics même si c'est une information qui est déjà disponible dans l'Ocomvac et dans les fichiers fonciers en gros tout ce qu'on arrive à croiser comme information c'est toujours du plus pour aller plus loin dans la vérification mais je ne m'avance pas sur quelque chose de clé en main des filtres explicites à mettre en place puisque malheureusement c'est toujours un peu plus compliqué que ça ça nécessite de la vérification et de la connaissance terrain dans tous les cas on ne peut pas y couper donc il y a ces éléments sur la vacance sur lesquels je voulais revenir un élément sur lequel je voulais revenir qui est vraiment important notamment pour les territoires qui sont un peu moins avancés dans la démarche c'est la question du périmétrage des zones d'activité la question du périmètre c'est quelque chose qui intuitivement semble assez simple qui au final ne l'est pas et c'est quelque chose sur lequel il faut aller dès le début assez vite puisque ce travail de périmétrage va conditionner tout le reste des travaux derrière de constitution de l'inventaire puisque c'est bien sur la base de ces périmètres qu'on va devoir sélectionner nos unités foncières sélectionner nos établissements sélectionner les locaux vacants qu'il va falloir vérifier c'est vraiment une étape fondamentale et qui peut prendre un peu plus de temps que prévu on l'a vu sur la métropole la base de Sud-Foncieco était une bonne base de travail on invite tous les territoires à partir de là c'est quelque chose d'intéressant faute d'avoir des bases en interne un peu plus stabilisées néanmoins c'est de la donnée qui est souvent un petit peu datée qui est dépendante des premières remontées qu'on a eues au moment de la constitution de Sud-Foncieco et on peut avoir un certain nombre de biais notamment liés aux évolutions des documents d'urbanisme et du territoire donc c'est quelque chose une chose à laquelle on a été confronté et qui nécessite un peu de temps il faut en être conscient pour réussir à stabiliser des périmètres entre le travail de toilettage de la base de données les allers-retours avec les équipes c'est quelque chose qu'il faut bien anticiper puisque ça peut prendre du temps et ça va conditionner la suite et un dernier point qui a été évoqué rapidement c'est sur la question des établissements Vincent a expliqué le parti pris qui a été pris pour la métropole de partir des données qui sont disponibles dans Sud-Foncieco qui sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de base de données génériques des entreprises puisqu'on est sur une base de données qui croise à la fois des éléments de sirène avec de la géolocalisation et surtout très intéressant avec des données issues du RCS de la CCI et du RM de la Chambre des métiers donc c'est entre guillemets ce qu'on peut faire de mieux en données open data pour autant on est sur un fichier d'entreprise qui reste encore améliorable disons qui ne correspond pas forcément à une identification très fine de toutes les entreprises parfaitement localisées on n'est pas sur un fichier de relevé de terrain mais c'est bien normal de par les sources de données et ça peut être intéressant selon la taille du territoire elles sont les utilisations en sortie que vous voulez faire de l'inventaire d'aller un petit peu plus loin de recroiser avec des fichiers que vous pourriez avoir en interne de recroiser avec de la connaissance terrain donc voilà la loi ne demande pas de faire quelque chose d'absolument fin précis au millimètre mais dans l'optique de s'en ressaisir par la suite pour un suivi des zones d'activité du territoire il peut y avoir un enjeu là-dessus je pense que j'ai à peu près terminé sur ces retours-là j'ai vu qu'Alison tu voulais prendre la parole pardon ? non non c'était une erreur c'est bien je crois qu'il y a d'autres questions peut-être dans le fil de la conversation Laurence oui alors sur les périmètres des zones d'activité là j'étais en train de vous chercher le lien sur Data Sud donc ce dont vous parle Luc vous allez trouver les périmètres des zones d'activité qui datent de 2021 donc tout dépend du département dans lequel vous êtes on a eu des mises à jour grâce à des à des observatoires départementaux c'est le cas pour les Hautes-Alpes on a eu Géomasse qui nous a nous a fait passer deux années d'affilée leur périmètre on a eu des mises à jour de données par rapport à 2018 de la constitution de Sud-Font-Céco on a eu une mise à jour avec l'observatoire Carto-Zéda qui malheureusement n'existe plus mais qui nous a donc fait passer des périmètres dans le département du Vaucluse assez à jour et on a eu une mise à jour en 2021 dans le département des Alpes-Maritimes grâce à l'observatoire Océan voilà donc vous voyez que c'est voilà plutôt des millésimes de Sud-Font-Céco il n'y a pas vraiment une mise à jour de tous les périmètres et on espère que cette année effectivement les périmètres seront à jour donc pour information sur Data Sud vous allez trouver les périmètres des zones d'activité je vais vous mettre les liens et les établissements dont vous parlez Luc notre table des établissements est comme il l'a dit constituée du SIRET du fichier consulaire du fichier RM de l'ACMAR voilà c'est assez intéressant et d'autre part l'équipe là de d'animation là du groupe de travail sur les inventaires climat et résilience vous propose des pré-inventaires c'est-à-dire des unités foncières avec le nom des propriétaires et les établissements qui sont dans ces unités foncières afin de vous permettre de vous aider à réaliser ces pré-inventaires alors ces fichiers ils sont disponibles à la demande on a déjà trois territoires qui nous les ont demandés voilà vous pouvez là à l'issue de 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 cette séquence nous nous faire remonter vos besoins si vous voulez les avoir donc vous avez par EPCI par zone d'activité la liste des unités foncières au format géographique et pour les petites les petits EPCI qui ne sont pas équipés de logiciels de SIV on fait aussi un export au format CSV c'est-à-dire un format qui va être pouvoir être exploité dans Excel dans des tableurs voilà alors est-ce qu'il y a des questions sur le ce qui a été présenté il y avait une question sur les sigles IMFU et MAMP donc je vais répondre ah oui 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 ça tu as répondu donc voilà MAMP on n'est pas sur une donnée c'est vraiment le territoire de la métropole et IMFU c'est un travail qui date de 2-3 ans à la métropole qui est vraiment l'inventaire métropolitain sur les friches urbaines qui va être une des données c'est une des données exogènes identifiées pour le pré-traitement oui alors Pascal Sauty nous dit qu'il n'arrive pas à voir ce nombre d'années de vacances dans l'Ocomvac 2021 mais il veut bien regarder de plus près lui il n'avait pas repéré en tout cas ce champ là donc vous n'avez pas fait d'autres traitements qui permettraient de les voir non alors ça c'est une donnée qui est nativement intégrée dans l'Ocomvac mais ce qui nous semble on n'a pas énormément de retours là-dessus c'est que d'un territoire à l'autre il serait peut-être en plus de manière inégale d'accord il me semble je m'avance peut-être je dis peut-être des bêtises mais rempli par l'idée des FIP et peut-être pas exactement de la même manière d'un département à l'autre donc il y a peut-être quelque chose à vérifier là-dessus d'accord merci peut-être que si Périne est là Périne est-ce qu'on peut faire un petit peu des des annonces mais nous on a suivi donc le copil de lancement de la démarche nationale du groupe de travail national pour le lancement d'une plateforme d'une foncier économique et on peut quand même vous annoncer que le CEREMA pense proposer un espace de trucs et astuces pour utiliser le Comvac avec justement tout ce que vous devez faire comme filtre etc donc ils vont proposer ça ils n'avaient pas vraiment de date mais c'était plutôt pour l'été quoi de proposer voilà après le groupe national pense faire une FAQ comme un peu l'avait fait je ne sais pas si vous êtes tous au courant qui écoutez l'ADREAL de Provençal Côte d'Azur propose sur son site des questions qui se posent qui sont la loi n'a pas vraiment répondu à toutes ces questions voilà donc vous pouvez regarder un petit peu les interrogations qui ont été consolidées par Bérine dans sa FAQ elle est en train d'essayer de voir des juristes à la DGLN pour essayer de répondre à ces questions donc c'est la la future séquence d'informations qu'on espère vous faire au mois d'avril pour essayer d'avoir justement ces réponses sur les zones de tourisme les zones aéroportuaires etc est-ce qu'on va les considérer dans notre stock de zones d'activité est-ce qu'il va falloir s'intéresser aux zones de fait voilà voilà ce genre de questions ont été posées dans la FAQ et sont reportées au ministère qui sont en train de faire de la FAQ et sont en train de faire – Sous-titrage FR 2021